3,7% de la population ivoirielle est infectée par le virus du VIH sida, soit environ 600 000 personnes. Parmi ces victimes, plus de 50 000 enfants de moins de 14 ans. On l'appellera Joël, il a 15 ans et a été infecté depuis le ventre de sa mère. Difficile à cet âge d'apprendre à vivre avec un si lourd fardeau. Difficile de faire rimer l'insouciance de son adolescence avec les contraintes de la maladie. Chaque jour, je dois prendre mes médicaments à l'heure, puis beaucoup faire attention quand je suis blessé, quand il y a des plaies. Le VIH sida a peut-être forcé leur destin, mais n'a pas arraché leur rêve. Très tôt pris en charge, ils finissent par accepter la maladie, avec toujours la crainte d'être stigmatisés. Je n'ai pas assez d'amis, mais je vis bien. Mes amis ne savent pas que j'ai la maladie. Au début, ils sont mal en point, mais après un mois, deux mois, ils sont très bien. Ils vivent positivement dans leurs projets. Je veux apprendre la mécanique, parce que j'aime la voiture. J'aime jouer au foot avec mes amis et mes soins comme les autres. Alors que les contaminations reculent globalement chez les adultes, le nombre d'adolescents porteurs du virus augmente. Les jeunes filles sont les plus atteintes, généralement après des relations sexuelles précoces, non protégées et parfois sous la contrainte. Trop peu soignées, trop peu dépistées, c'est ce qui justifie les campagnes de sensibilisation et l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Objectif global, zéro nouvelle infection, zéro décès et zéro stigmatisation liée au VIH sida. Objectif global, zéro éclairage et zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada